Tu sais que si tu peux voir tes conditionnements, tu peux aussi te libérer de tes conditionnements. Parce que, en fait, les conditionnements ne sont pas des choses naturelles. C'est ce que tu subis. Tu n'es pas ça. Donc, si tu vois que tu es conditionné, alors tu peux revenir à la raison. Raisonner et puis faire en sorte que la raison remporte. Parce que, pour la plupart des conditionnements, ce sont des attitudes stupides, de peur, de soumission, de choses que l'on fait parce qu'on a peur. Et justement, les voir, ça nous permet de comprendre nos peurs, comprendre pourquoi on en est arrivé à là, à être si soumis à ce que le monde attend, à ce que l'on te demande d'être. Et tu vois, la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on a toujours fait. On s'est soumis. On s'est soumis à la demande d'un monde qui te demande d'être ce qu'il attend. Le monde attend de toi. Le monde attend que tu sois au service, que tu plaises, que tu fasses les choses pour que tout marche bien pour tout le monde. C'est-à-dire que toutes les zones de confort puissent continuer à être en existence. Donc, tu ne dois rien faire pour déranger les zones de confort qui ont été installées. Donc, tu dois être le docile, gentil, petit individu qui ne dérange personne. Et pour ne pas déranger, il faut plaire. Il faut être soumis. Il faut être à la norme de ce qu'on te demande d'être. Et en fait, c'est rentré dans tes mœurs, puisque tu es devenu dépendant de ce qu'on t'offre. Parce que, quelque part, tu as vendu ta liberté pour avoir un peu de plaisir. Soyons francs. Tu as vendu ta liberté pour gagner un peu de réconfort, un peu d'affection, un peu de plaisir. Parce que, ce que tu as gagné, là, c'est éphémère. Et tu vas toujours devoir recommencer toute cette action. Tout le temps, ça va se répéter. Et la soumission fait que tu deviens dépendant. Tu deviens dépendant de ce que l'autre te donne. Donc, nous avons une société comme ça. On est dépendant de ce que l'on croit pouvoir gagner pour être bien. Donc, tout ce que tu gagnes, ton argent, la sortie que tu peux faire, les vacances que tu peux avoir, tous les plaisirs que tu veux avoir, c'est entrer dans tes mœurs. Et c'est ça que tu appelles le bonheur que la société propose. C'est seulement ça qu'elle propose, la société. Rien d'autre. C'est le bonheur éphémère qui vient et qui part. Et tu vas tout le temps devoir courir des guerres pour pouvoir faire exister. Et c'est comme ça qu'on t'a fait soumettre à tout ce qui se passe dans le monde. Tu es soumis pour pouvoir garder ces privilèges que tu ne veux pas perdre. Tu veux continuer à les côtoyer. Donc, ce que nous apprenons tous les jours, c'est comment faire pour pouvoir accéder toujours à ces choses que nous ne voulons pas perdre. Et tout ça, c'est un grand combat. Le combat de la vie, c'est ce combat que l'on mène pour la plupart. Combattre pour pouvoir avoir la vie de nos désirs, la vie de nos rêves, le plaisir, le bien-être que nous trouvons dans tout ce que nous faisons pour être bien. Et quand tu fais ça, tu es emprisonné parce que tu es dépendant de cela. C'est cela qui t'emprisonne, cela même que tu désires, cela même que tu veux te l'approprier. Tout ça, ça te rend esclave de ton propre désir, de ta propre volonté. Tu te mets en esclavage, tu te fabriques des prisons dorées où tu commences à t'habituer dedans. En fait, ne crois pas que quelqu'un vient et t'emprisonne et te demande de faire des choses que tu ne veux pas faire. C'est de ton propre gré. Tu es un esclave volontaire. C'est parce que tout simplement, tu ne veux pas vivre le sacrifice de ce que tu aimes. Tu ne veux pas sacrifier rien. Tu veux toujours, toujours garder les choses comme elles sont. Et en fait, en faisant ça, pour la plupart, on fait exister le monde qu'on connaît, où tout le monde veut la même chose. En fait, on détruit la vie autour de nous pour pouvoir avoir nos plaisirs. On détruit les forêts, on détruit la relation parce qu'il y a de la jalousie. On veut garder ce qu'on a gagné. On détruit tout simplement la vie, la beauté. Pourquoi ? Pour avoir de l'éphémère. Quelque chose que tu devras répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sans cesse. N'est-ce pas là l'enfer ? De vouloir faire en sorte que l'éphémère existe tout le temps. Ça, c'est un enfer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à part l'éphémère ? Est-ce que tu sais ? Est-ce que tu t'es déjà demandé ? Et pour se demander cela, il faut déjà que tu sois en paix pour pouvoir réfléchir à cela. Mais si tu es occupé à courir, à dégâts l'éphémère, tu seras trop occupé. Tu ne pourras rien comprendre. Tu seras aveugle. Tu seras aveuglé par ton désir. Et ton esprit ne sera pas en paix, puisqu'il est en train de se bagarrer pour pouvoir avoir ce plaisir éphémère que tu cherches tout le temps. Ce plaisir d'être sur les rangs sociaux, dans une belle position, réussir à ta vie, avoir tout ce que tu veux, avoir le plaisir de ton pays, ma voiture, mon argent, mes affaires. C'est ça que le monde t'offre. Et on t'a bien formaté pour que tu puisses aller dans ce sens-là. Et tout le monde le fait. Et tout le monde dit que je suis obligé de le faire. Et quand tu dis ça, c'est un langage qui appartient à celui qui est soumis, obligé. C'est la soumission. Celui qui dit qu'il est obligé, c'est parce qu'il n'a pas la jugeote de chercher autre chose. Il est condamné à répéter les mêmes choses. Donc, en fait, tu as vendu ta liberté. Pour ce plaisir que tu as peur de ne pas avoir. Donc, la vie est constamment un mensonge que l'on se donne de courir après. On court après l'éphémère. Et on pense pouvoir le capturer. Et en faire sien. Et quand il devient sien, le tien, il y a d'art, déception. C'est jamais ce que tu pensais. Ce ne sont que des histoires que tu te racontais. Des histoires de princes charmants. Des histoires de belles vies. D'une vie qui repose sur un fantasme. Un romantique désir. C'est ce que nous avons. Nous n'avons que ça. Pour pouvoir nous appuyer dessus. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne connais pas, hein ? Qu'est-ce qu'il y a au-delà de tout ça ? Parce que c'est ce que tu es fait. Tu es fait de ce formatage, de ce programme qui te dicte. C'est cette direction-là qu'il faut prendre. Et quand vient la réalité, alors tu es confus. Parce que tu sais seulement ce chemin-là. Tu n'as pas appris à sortir des sentiers battus. Tu n'as pas de référence. Là-bas, tu n'as pas de référence. Tu es seul, voué à un grand vide qui te laisse dans l'angoisse. Parce que là, tu dois abandonner tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, désirer pour pouvoir exister dans ce bien-être. Ce bien-être est éphémère. Tu ne pourras jamais être comblé. Avec tout ce que le monde peut te proposer. Tu ne pourras pas être comblé. On te donnera tout l'argent, toute l'affection, le sexe, la maison, la voiture, tout ça. Ça ne peut jamais te combler. Tu seras satisfait, voté, de plaisir, mais tu n'auras pas la paix. Tu ne connaîtras pas la paix. Et c'est ça que tu as besoin. Tu le sais au fond de toi. Je ne te raconte pas une tempête. C'est la paix que tu as besoin vraiment pour sortir de cette activité fébrile qui se répète tout le temps. la course à l'éphémère, la course de ton désir pour te combler et qui ne te comble jamais. Tout ça, c'est l'activité de la pensée qui nous a été transférée depuis nos générations d'avant, qui ont fait des conclusions et qui t'ont dit, qui t'ont dicté comment tu dois te comporter pour pouvoir continuer à faire comme la génération d'avant, c'est-à-dire à garder tes privilèges. Et tu es habitué à faire ça. Il s'agit là de voir que tout ça, c'est un leurre. Parce que si tu es embrigadé là-dedans, tu ne pourras pas voir que c'est un leurre. Il faut que tu t'arrêtes, que tu réfléchisses, que tu résonnes un peu. Tu vois le travail, résonner sur l'activité du monde. Qu'est-ce qui se passe ? Observer et voir que tout ce que tu fais n'a aucun sens. Pourtant, tu as l'impression qu'il faut quand même le faire. Tu dis, je suis obligé. Parce qu'il y a la peur. Et la peur te laisse dans ce carcan. Tu restes omnibulé par le désir que tu as. Parce que tu as peur de ne pas faire en sorte qu'il existe. Tu as peur de rester face à ce grand vide. Ce grand vide où il n'y a rien, où tu dois abandonner tout pour y aller. C'est la nature même de ce que tu es quand tu cesses de courir. C'est pour ça que quand tu cesses de courir, il y a quelque chose qui t'effraie. Parce que tu te retrouves face à quelque chose où il n'y a rien dedans. Il n'y a rien à gagner, rien à poursuivre, rien à atteindre. Parce que ce que tu as en face de toi, c'est ce que tu es. Mais tu veux exister à travers ce que tu as gagné. Donc tu fais exister matériellement, psychologiquement, quelque chose qui t'occupe. Ta tête est occupée. Et tu deviens quelqu'un. Quelqu'un qui dit être quelqu'un. Mais en fait, tu n'es absolument rien. Rien de tout ce que tu peux penser. Tu es juste celui qui est embrigadé à devenir ce que la norme prescrit. Et comme tu as accumulé tout ça depuis des générations et des générations, alors il y a comme si c'était toute une autorité sur toi. Comme si c'était toute une autorité sur toi. Quelque chose qui te pèse. Et tu dis, je suis obligé. C'est quoi ça ? Ça, c'est la peur d'être face à ce que tu es. Et accepter que ce que tu es n'a pas besoin de rien pour pouvoir être. Justement, c'est le fait d'être sans le désir de poursuivre ce que tu aimerais être qui fait qu'il y a là quelque chose, une présence. Et cette présence, elle est connectée au tout. Tout. Tu n'es pas isolé. Parce que quand tu es dans l'affairement pour pouvoir avoir ton petit désir, ton petit privilège, et bien tout ça t'enferme. Tu t'emprisonnes. Et tu ne connais pas percevoir au-delà de tes sentiers battus. Tu ne vois rien d'autre que ces petites affaires que tu as voulues. Parce que ce que tu veux, ça se limite à ton désir. Et là, on dit abandonne ce désir. Parce que derrière tout ce vouloir, il y a tout le reste. Donc tu peux percevoir qu'au-delà de ce petit désir, il y a tout ce que tu ne comprends pas. Que tu ne veux pas. Tout est là. Et tout ça, c'est à toi de l'accueillir. Mais si tu es occupé avec ton petit privilège, ce sera difficile d'accueillir ça. Parce que tu seras occupé, encombré. Tu n'es pas en paix puisque tu cours des liens à tout ça. Et dans cette paix-là, ça peut arriver. C'est seulement à ce moment-là que ton esprit est libre pour opérer avec ce qui est tout. C'est-à-dire opérer dans une perception beaucoup plus large que ce que le désir propose. Parce que tu ne peux pas désirer le tout. Puisque le tout est là et c'est ce que tu es. Donc si tu désires le tout, tu vas encore être embrigadé. Ça veut dire qu'il n'y a aucun but dans la vie. Rien à prendre. Rien à garder. Tout est là. Tout est là à ton service. Toutes ces choses, c'est pour toi. Tu en jouis quand tu veux. Dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans l'harmonie, dans le respect. C'est seulement là que l'être humain, il est heureux. En fait, il vit, il fonctionne comme la vie propose. Mais quand tu fonctionnes pour gagner les petites choses, ce n'est pas la vie qui vit là. C'est la pensée qui te fait croire qu'il y a la vie. Donc tu es dans la croyance, dans l'illusion de ce que tu aimerais t'approprier. L'illusion. Il n'y a rien. Rien. Que la réalité. La réalité, c'est le vivant. C'est que tu es connecté au tout. Et il n'y a rien à prendre. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada